Vous aimez Marc Knopfler et vous manquez de vocabulaire en improvisation ? Dans cette vidéo, je vous montre comment ces plans peuvent être terriblement efficaces pour vos solos. Salut à tous, c'est Antoine du blog Objectif Guitare. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo et le sujet du jour, ce sera l'improvisation. Je vais vous montrer comment voler les idées de Marc Knopfler et les intégrer à votre style dans vos solos improvisés. Là, on ne dirait pas, mais j'ai piqué les idées de Marc Knopfler et je les ai intégrées à mon style dans une improblouse. Je vous propose trois plans dans cette vidéo, plus trois bonus si vous êtes super motivé à avoir du vocabulaire en improvisation. Donc voilà, en tout, ça vous fait six plans. Vous pouvez retrouver tout ça sous forme d'analyse et de tablature sur mon site internet, objectif-guitare.com. Le document pourra également vous aider à suivre cette vidéo. Bref, vous pouvez télécharger tout ça, je vous mets le lien dans la description. Alors, comment faire pour s'inspirer d'Elix de Marc Knopfler pour embellir nos solos ? Il sera impératif d'analyser ses phrases, de comprendre ce qu'il joue. Par exemple, pour un plan comme ça. Voilà, là on l'analyse. Ah oui, ok, du coup, ça ressemble à du Ré mineur pentatonique. Voilà. Admettons, on analyse un autre plan. Ce plan-là. Ça ressemble quand même à une triade en si bémol majeur. Et là, après, une triade en do majeur. Voilà, donc je vais tout vous expliquer. Mais avant d'analyser le premier plan ensemble, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire sous cette vidéo. Ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et ça soutiendra également le travail que je fais ici. Allez, premier plan, on part sur du grand classique, mais très efficace. On va piquer une petite phrase de Sultan of Swing. Et même s'il y a d'autres phrases intéressantes dans ce solo, j'en ai pris une toute simple, histoire de bien comprendre la philosophie de ce principe. Si ce plan ne vous dit rien, il fait partie du premier solo de Sultan of Swing. Voilà, donc moi ce plan, je l'aime beaucoup. Je m'en inspire vraiment pas mal pour toutes mes impôts, que ce soit du blues, mais aussi de la pop ou du rock. Alors évidemment, je ne vais pas faire du copier-coller. L'idée, c'est de prendre l'idée générale, de prendre la tablature. Et on joue ça à notre sauce, en modifiant les attaques, en modifiant les rythmes. Là, j'ai pris les notes du plan, les notes de la tablature, et j'ai joué ça à ma sauce. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il y a quand même quelques petites choses à savoir avant d'intégrer ça. On a besoin de savoir, en tout cas là, pour ce plan de Sultan of Swing, on a besoin de savoir la gamme, la position, et c'est encore mieux de savoir sur quel accord on joue ce plan. Donc je rappelle, le plan, c'est ça. Voilà. Et il joue ce plan sur cet accord. Un Ré mineur. Et du coup, si on superpose ce plan sur cet accord, on se dit, ok, ce plan, ok. Est-ce que ce ne serait pas... Est-ce que ce ne serait pas issu de la gamme de Ré mineur pentatonique première position ? Et du coup, en effet, il s'agit bien de la première position en Ré mineur pentatonique sur l'accord de Ré mineur. Accord Ré mineur. La gamme Ré mineur pentatonique. Et ce sera la première position. Étudions le plan ensemble. Alors, on commence case numéro 10 sur l'accord de Deci. Voilà. Donc on est bien sur Ré mineur pentatonique première position. Ensuite, on va aller chercher avec l'auriculaire case 13. On va faire un pull-off. Hop. Voilà. Ensuite, on revient sur la note initiale. Voilà. Ensuite, case numéro 10 sur l'accord de De Mi. Voilà. Ensuite, on aura un bend sur l'accord de Deci, case numéro 13. Un bend d'un ton. Et on terminera avec une petite descente. Et on terminera avec une petite descente. C'est mémorisé. On peut enfin caler ce plan dans nos impros. Admettons, on fait face à un blues ternaire en La. Eh bien, je prends cette phrase et je la joue à ma sauce. Voilà, à intégrer dans votre arsenal de l'X. Et encore, on pourrait rythmer autrement et attaquer les notes différemment. Ce genre de plan, ça marche pour Marc Knopfler. Mais on pourrait faire pareil avec Jimmy Page, avec BB King, avec Jimi Hendrix. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo de ce genre avec Jimi Hendrix, mais plutôt sur un côté rythmique. Donc, si vous voulez improviser des rythmiques à la manière de Jimi Hendrix, voilà, il y a plein de plans qui vous attendent par ici. Allez, on avance, on va se faire un deuxième plan. On va confirmer tout ça et on va prendre un plan issu du solo de Tunnel of Love. Alors, j'adore ce plan en pintin, car on a pas mal de phrases de répétition. Voilà, on prend trois notes et on essaie de boucler ça. On en fait un groupe et on joue ça trois, quatre fois. Ce plan sera encore en Ré mineur pentatonique, mais ce sera la deuxième position. Si on prend l'intégralité du plan. Voilà, et ça, ça fait partie de. Voilà, la deuxième position en Ré mineur pentatonique. On retrouve notre groupe de trois notes avec à la fois un slide, des hammer-ons et un pull-off. Donc, on commence avec un slide. Ensuite, deux hammer-ons. Et un pull-off. Voilà, et ensuite, on brode autour de la position 2 en Ré mineur pentatonique. Et on termine avec la tonique. ... Sous-titrage ST' 501 On sait qu'on est en position pentatonique numéro 2, et bien je peux très bien m'inspirer de ce plan pour mon improvisation blues en La. Et voilà, j'ai joué le plan à ma sauce, et on dirait à peine un plan volé à Marc Knopfler, donc vraiment, vous pouvez y aller intégrer ces plans dans vos impros. L'idée, c'est de s'approprier les phrases et de leur donner une petite touche perso. Allez, on va se faire un troisième plan, et ce sera issu du début du solo de Brother in Arms. Allez, on le détaille ensemble rapidement. Donc ce plan, si on l'analyse, est basé sur la première position en G dièse mineur pentatonique. Voilà, même s'il dérive légèrement sur le mode aéolien à la gamme mineure naturelle. Voilà, donc l'idée, c'est de penser première position pentatonique avec quelques notes dérivées. On commence avec un plan typique en pentatonique. Voilà, ça, ça fait bien partie de la première pentaton. Voilà. Ensuite, on va dériver avec le mode aéolien. Voilà, cette note ne fait pas partie de la gamme pentaton, mais elle fait partie du mode de la gamme mineure naturelle. Depuis le début. Et une petite descente à la fin, toujours avec la gamme de G dièse mineure pentatonique, avec une petite note dérivée. Voilà, donc ici la 6 mineure. Ça fait partie de la gamme. Ça fait partie. C'est parti. Ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie de la gamme. Oh, ça fait partie. C'est parti! Et là, ça fait partie. Ça fait partie de mon pétalier. On va dériver sur le mode aéolien. Ouais, c'est parti. Si je joue ce plan sur mon blues en A, alors ça va être super. D'ailleurs, je vais prendre le plan, je vais le transposer tout de suite, donc en A. Voilà, ça va être super, à l'exception d'une note, celle-ci, la fameuse Sixte mineure. Et du coup, pour que ce soit consonant avec mon backing track, avec mon blues, je vais prendre cette note-là et je vais l'augmenter d'un demi-ton. Ce qui est important, c'est de toujours être en adaptation constante. Si vous faites un solo et vous prenez un plan et il y a une note qui n'est pas dedans, eh bien, il va falloir ajuster la note pour coller en tout cas au backing track, à l'harmonie. Eh bien, comment on fait ça ? Eh bien, on peut le faire à l'oreille, ça fait partie du jeu. Ou alors, vous pouvez le faire aussi grâce à vos connaissances en harmonie. Voilà, je vous invite à travailler ces trois plans. Je rappelle que vous pouvez retrouver les analyses et les tablatures sur mon site objectif-guitare.com. Il y a même trois plans bonus si vous êtes super motivé à acquérir encore plus de vocabulaire en improvisation. Voilà, je vous mets tout ça dans la description. Vous y retrouverez également l'article de la semaine en lien avec cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir des informations en plus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Merci à vous !